bonjour bienvenue au 11e webinaire du rtmfm qui portera sur les bases de demain je me présente Pierre Bourdon je m'occupe de la plateforme iMagic à l'institut Cochin Paris bien sûr avant de commencer je voudrais remercier la superbe équipe du rtmfm qui m'a permis de faire ce webinaire Sophie Allard, Christian Rovière, Gérard Mitterère et spécialement une dédicace à Brice Roncin pour sa outline disponible 7 jours sur 7 donc je vais vous parler de la base de données qu'on a mis en place avec la société Systemcom qui j'espère vous donnera des informations complémentaires au premier webinaire sur le sujet de Sophie Abelané et Tessal Bécouche alors je commencerai par un rapide historique puis sur l'architecture de la base et je finirai par des exemples de modules alors je commence par un historique surtout pour montrer que ces solutions mettent du temps à être mis en place on a commencé à se poser la question à Cochin vers 2010 donc suite à la constatation de plusieurs problèmes donc surtout particulièrement à la sécurité pour les ordinateurs du microscope et à la sauvegarde des images donc on s'est lancé avec un étudiant à installer Homero sur un serveur qu'on avait acheté donc ça c'est très bien fait pour connecter les microscopes tout était tout marchait bien sauf qu'est venu le problème de la base de l'administrateur de base de données donc les ingénieurs de la plateforme ne pouvaient pas dédier beaucoup de temps pour ça donc on s'est orienté pour pallier ce problème à des solutions propriétaires et on a commencé à faire des tests avec la société season com et qui ont assez bien marché c'est pour ça qu'on a mis en production la solution en 2016 et donc depuis la solution tourne elle est en constante évolution et voilà les chiffres de 2019 où il y a à peu près 70 équipes qui utilisent cette base c'est un serveur d'image où est installé la solution ce serveur d'image qui est là où sont stockés l'ensemble des images sauvegardées et archivées toutes les images brutes en fait tout le volume est à un backup dans une autre dsi dans un autre quartier de paris et c'est donc c'est sur ce serveur où vont créer les vignettes qui vont servir à la consultation sur l'interface web cette interface web qui est sur une machine virtuelle mise à disposition de la dsi inserm local là aussi c'est important de souligner qu'il ya beaucoup d'interactions avec les ingénieurs systèmes donc il faut tout le temps être en relation avec eux pour pallier tous les problèmes de ces connexions de serveurs donc pour nos utilisateurs en fait ils ont une simple via une simple interface web accessible de l'interne de l'unité ou de l'externe et peuvent accéder à cette base de données la base de données va consulter le lda comme elle est à l'intérieur de l'unité pour comparer les lois donc nous on a juste à créer les comptes extérieurs et pour les comptes internes on a vite à les relier à une équipe et tout ce qui est pour tout ce qui est import et export donc en fait là le but c'est qu'il n'y ait pas de clients un peu comme l'omero c'est uniquement le serveur qui va aller piocher dans tous les ordinateurs des microscodes et ça en tâche de fond donc en fait quand un utilisateur veut importer ces images il peut se déloguer de la session après acquisition pour pouvoir importer même si un autre utilisateur se logue avec une autre un autre login l'import va pouvoir continuer à se faire si l'ordinateur est éteint ou s'il y a une coupure réseau pareil cet import est mis en standby et va reprendre dès que l'ordinateur sera reconnecté au réseau pendant ces imports en fait on va pouvoir profiter de rajouter des tags pour l'archivage donc en fait chaque utilisateur va pouvoir accéder uniquement aux ordinateurs des microscopes sur lesquels ils sont formés et récupérer ces images et quand il va récupérer ces images il va pouvoir ajouter des tags donc des tailles de type cellulaire des tailles de marqueurs et ça que ces tags vont être accolées soit aux canaux soit à l'image complète en même temps que ces tags on va pouvoir aussi lancer des process donc des process donc des process de calcul de macro ou de restauration d'image comme la déconvolution avec par exemple Huygens j'en parlerai après pour pour l'export là de la même manière on va pouvoir récupérer en sélectionnant autant d'images qu'on veut récupérer nos images de façon native ou compressé en jpeg et soit en download via le navigateur donc là obligatoirement le navigateur doit rester ouvert en tout le chargement soit en copie avantage de la copie c'est que ça peut se faire que dans le réseau interne mais le serveur va pouvoir déposer sur un partage toutes les images et l'utilisateur pourra les récupérer en bénéficiant du réseau 1 giga de la même manière que le serveur va piocher sur les microscopes avec un réseau 1 giga pour pour le traitement d'image donc ça c'est ça qui était intéressant pour nous donc c'était en premier lieu de pouvoir sauvegarder et d'archiver les images et en deuxième lieu de pouvoir lancer des traitements donc là c'est ce qui peut se passer soit à l'import directement soit à posteriori où l'utilisateur va pouvoir demander à la base de données sur un nombre conséquent d'image de lancer des traitements et donc le serveur va pouvoir soit si selon les calculs c'est sûr si par exemple c'est des macros sur imagej va le faire en interne soit va pousser les images sur un ordinateur ou un serveur de calcul pour faire le traitement et après, rapatrier les images sur le serveur et redonner les lignettes en résultat pour la consultation. Je vais vous montrer un exemple. Donc, voilà par exemple, si je vous montre des images déconvoluées qui sont là. Donc, à tout moment, on va sélectionner les images et on va lancer, on va choisir quel type de traitement on veut. Pour les traitements, on va pouvoir mettre tous les paramètres nécessaires par rapport au logiciel. Donc là, vous voyez tous les paramètres dont a besoin Huygens et qui peuvent être automatiquement détectés par le logiciel. Et après, quand le traitement est terminé, on reçoit un mail de la même manière qu'à l'import. Quand toutes les images sont importées, on reçoit un mail comme quoi on peut aller consulter les images restaurées déconvolues et pouvoir les consulter. Donc ça, voilà. C'est ça aussi l'aspect important, c'est qu'on peut vraiment le faire à l'import et vraiment gagner du temps à charger des gigas et des gigas. Mais quand ils arrivent, quand ils sont sauvegardés, ils ont pu subir des traitements. Maintenant, je vais passer au viewer. Donc là, vous avez vu comment on peut se balader dans des volumes. On a aussi mis en place pour l'aspect des scanners de lames de pouvoir se déplacer dans ces scanners de lames en mode pyramidal. Donc comme les UF, sauf que ça se fait toujours par une connexion Internet. Donc là, l'utilisateur n'a pas besoin de récupérer ces images. Il a juste besoin de sa connexion Internet pour pouvoir se balader dans ces images qui font plusieurs gigas et aller jusqu'à la résolution maximum et se balader pour faire des annotations. Donc ça, quand l'utilisateur a pu faire une centaine de lames, aucun volume sera sur son ordinateur. Tout sera consultable via la connexion Internet. Donc ça, ce type de consultation par le mode pyramidal avec la société Systemcom a été développé sur les images de microscopie en fluo. Donc, sur les points indés de Métamorphe et là, aujourd'hui, aussi sur les nouveaux points LIF de l'EIKA. Où, voilà, quand maintenant, avec le navigateur, l'EIKA, on produit des images mosaïques énormes qui sont très lourdes à mettre sur son ordinateur et surtout à consulter, on ne peut plus les consulter avec les magies. Là, on va pouvoir se balader dans la lame pour pouvoir bien screener tout le volume à la résolution qu'on veut. Donc voilà, ça a été vraiment important parce que maintenant, on arrive à un stade où les volumes d'acquisition sont trop gros et ça devient un très gros problème pour nos utilisateurs. Alors là, je vais vous montrer, c'est vraiment en avant-première, sur ce même modèle du pyramidal, on a demandé à la société Systemcom de faire un module pour le 3D. Donc là aussi, le 3D commençait à poser un problème de tout le temps déplacer les images pour aller sur Imaris, les traiter, les repousser. Donc là, l'idée, c'était sur le même modèle que le pyramidal, d'utiliser les images vectorielles. Et voilà, donc en fait, on a transformé une image en .STL et ce .STL, on peut avec un viewer 3D se déplacer dans l'image pour pouvoir tout vouloir. Donc là, pour l'instant, c'est basique, il y a un seul canot. Et voilà, on va essayer avec la société de vraiment développer un peu le même aspect que sur Imaris, mais avec toujours cet aspect de viewer, il y a l'interface web. Donc voilà pour les viewers. Ici, le point important, c'est qu'il y a l'aspect URL où, par exemple, pour les gros volumes, maintenant, les revues demandent de stocker nous-mêmes des images brutes qui sont sur les papiers et de fournir des URLs. Donc là, pareil, je vais vous montrer l'exemple qu'on a fait pour des images FIPSEM qui sont vraiment énormes où, pareil, c'est plusieurs gigas, des dizaines de gigas pour une seule prise. Donc là, de la même manière, on peut accéder à la vue. Donc là, il est en train de recréer directement toutes les vues pour se déplacer en orthoslide dans le volume. Donc c'est à peu près 500Z. Et ça, pour le journal, on a juste à fournir un URL un URL unique pour pouvoir donner la consultation de cette image. Donc, ben, voilà. J'arrive à la fin. Je voudrais, pour finir, je voudrais remercier toute l'équipe webinaire du RTM-FM. Michel Smadja de la société Systemcom qui répond toujours présent pour le développement de nouveaux modules. La DSI interme locale, Vincent Cagna. Sans lui, rien ne pourrait fonctionner. Bien sûr, toute l'équipe imagique avec les étudiants qui ont travaillé sur la base de données. Voilà, le webinaire est fini. Merci de m'avoir écouté. Bon déconfinement et surtout, prenez soin de vous en espérant vous revoir très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501